L'armée malienne a dit jeudi 23 juin avoir mené des frappes aériennes contre les djihadistes de la Qatiba Massina affiliée à Al-Qaïda dans le centre du pays à la suite du massacre d'au moins 132 civils. L'armée a indiqué dans un communiqué reçu jeudi par l'AFP avoir effectué des frappes entre lundi et mercredi dans les environs de Bankas et Ségué près des lieux du massacre mais aussi plus loin dans les secteurs de Djenné et Ténénko. Ces actions sont consécutives à des efforts de recherche et de précision des renseignements sur les auteurs et des attaques contre les populations civiles le 18 juin ajoutent le communiqué. L'armée n'a fourni aucun détail de ces opérations. Le Mali a connu durant le week-end un de ses pires canages de civils qui est aussi la dernière tuerie en date d'une série en cours à travers le Sahel. Selon le gouvernement, 132 civils ont été tués à Dialasougou et dans deux localités environnantes à quelques dizaines de kilomètres de Bankas. L'armée malienne a décrit cette tuerie comme le contre-coup de la forte pression à laquelle les djihadistes sont soumis de sa part depuis plusieurs mois selon elle. L'ONU, la France et de nombreux observateurs se disent gravement préoccupés par la dégradation sécuritaire au Mali. Plusieurs dizaines d'habitants ont manifesté mardi à Bankas pour réclamer la protection de l'État. Le Mali est plongé dans une profonde crise sécuritaire, politique et humanitaire depuis le déclenchement d'insurrections indépendantistes et djihadistes en 2012 dans le Nord. La repagation djihadiste a gagné le centre et les pays voisins, le Burkina et le Niger. Systems unicorn one two one one two one two one ỡ